salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant une représentation de la biologie cellulaire pour le plan du cours pour la partie de cette première partie on a une introduction qui est donc divisée à deux une introduction sur la biologie en général et une introduction sur la biologie cellulaire après on a la définition d'une cellule prokaryote suivi de la définition d'une cellule eukaryote et à la fin on a une comparaison entre la cellule végétale et la cellule animale alors pour la traduction générale la biologie et la science qui a pour objet d'étude les êtres vivants donc la biologie et la science des cartes d'asmena tout ce qui est vivant et une clé là l'objet d'étude de la biologie alors bien que ces définitions puissent nous apparaître simple de premier abord il cache en réalité une complexité des plus prodigieuses qui se traduit entre autres par le large par le large éventail de ses champs d'études ou d'investigation alors de ce fait cette science est divisée en plusieurs branches parmi les branches de la biologie on cite la biologie cellulaire ou cétologie la biologie moléculaire la biologie du développement la biologie marine marine la physiologie et la génétique etc alors après avoir un tronc de introduit la biologie en général on passe à une introduction sur la biologie cellulaire alors l'introduction sur la biologie cellulaire donc la biologie cellulaire ou cétologie et la branche de la biologie qui étudie la structure et la fonction des cellules donc à la biologie cellulaire la biologie cellulaire ou etc l'organisation des cellulaires ou cétologie cellulaire ou cétologie l'organisation des cellules pour l'organisation des cellules donc la biologie cellulaire ou cétologie je n'ai pas fonctionné que dire l'organisme. Alors, cette discipline se charge de comprendre quelles sont les propriétés et les structures et les fonctions, entre autres, ainsi que son interaction avec l'environnement. C'est en effet un domaine assez large qui a pu être étudié grâce à la création du microscope optique. Donc, le microscope optique fâche dans la création du microscope optique, c'est-à-dire la création du microscope optique, c'est-à-dire l'identification de la cellule, c'est-à-dire les organismes cellulaires qui sont à l'intérieur de la cellule. Alors, en biologie, la cellule représente l'unité de base structurale et fonctionnel de toute forme de vie sur la Terre. Plus simplement, une cellule est une structure en trois dimensions, un genre de sac, clos, limité par une membrane et dont le contenu présente une composition différente de celle du milieu environnant. Donc, c'est-à-dire les constitutions, c'est-à-dire le contenu de la cellule, c'est-à-dire le contenu de la cellule, c'est-à-dire le milieu extracellula, c'est-à-dire l'environnement. Donc, c'est-à-dire la cellule. Donc, qu'est-à-dire la cellule ? Il y a une théorie par une membrane. Donc, le maintien de cette différence implique que la membrane joue un rôle de barrière. c'est-à-dire la membrane, qui est-à-dire la cellule, qui a un bloc de la cellule et qui est-à-dire la cellule. Elle est-à-dire la cellule. Cependant, le fonctionnement de la cellule nécessite de nombreux échanges avec le milieu et l'environnement. L'absorption d'éléments nouveaux pour assurer le métabolisme et la croissance rejet des déchets. Donc, normalement, on a de l'origine de l'exocytose, c'est-à-dire qu'on a appris à l'exocytose. Et puis, de leurs nombreuses différences d'aspects et de fonctions, toutes les cellules ont un certain nombre de points communs. Malgré les différences, c'est-à-dire que les cellules ont un certain nombre de points communs. Les cellules sont entourées du membrane, dite membrane plasmique, enveloppant une substance riche. Donc, toutes les cellules contiennent, par ailleurs, des informations héréditaires contenues dans l'ADN. L'ADN contrôle les activités de la cellule et lui permet de se reproduire en transmettant ses caractéristiques à ses descendantes. L'adn contrôle les cellules, c'est-à-dire que l'apprément d'écrivain des cellules, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cellules envers les cellules envers les cellules envers. Alors, issus des divisions cellulaires, on a la mitose ou la myose, la myose, on a la formation des gamètes, la gamitogénèse, on a la multiplication cellulaire. Alors, elle est le support de l'héréditaire. Ensuite, on peut supposer deux grands types de cellules en termes de taille et d'organisation interne. Parmi les eukaryotes, parmi les eukaryotes, on a dit, les cellules, les cellules, les cellules prokaryotes et les cellules eukaryotes. Parmi les eukaryotes, on a dit, le vrai noyau, un endome de noyau, on tourne par l'enveloppe nucléaire et de nombreuses organites cellulaires. après les derniers parmi les cellules eukaryotes on a les cellules végétales et animal sont en revanche très proches on est très bien et on est à trois différences entre l'air cela fait les cellules végétales et animales sont en revanche très proche de par leur structure fondamentale alors l'exemple est l'acid prokaryotes l'exemple de la suivi je n'ai la suivi le cario terny et les différents organes avec les légendes et les noyaux et les microtubules et le nombre plasmique le citoplasme à l'intérieur je me fiche que c'est pour l'inalisant dans les cellulaires alors la cellule prokaryotes les prokaryotes du grec pro avant et carillon noyau donc ce sont des êtres unicellulaires dépourvus de noyaux et bordis du membran donc ils sont dépourvus dans les zones à fond noyaux alors là ils sont dépourvus de noyaux l'adn se présente sous forme d'un chromosome unique et circulaire replié dans une zone nucléaire donc à l'abîm qu'est-ce qu'il n'y a pas de rhombosomes une boîte c'est vrai unique à l'aïe et circulaire à l'aïe dans une zone nucléaire du plus très peu de protéines lui sont attachés qu'on contrairement à l'adn des cellules eukaryotes plusieurs organes et circulaires sont absents et voire le tableau le tableau comparatif ami c'est bien les organes circulaires absents un des prokaryotes qui est au présent et des eukaryotes on retrouve ce pendant des des ribosomes de taille et de composition différentes de ceux des cellules eukaryotes en plus de la membrane plasmique les cellules sont entourées d'une épaisse paroi cellulaire qui est encore des cellules qui est l'aïe et la membrane plasmique les cellules sont en la membrane plasmique les cellules le sont dans sa forme les cellules les cellules sont dans sa forme et l'empêche d'éclater dans un milieu hypotonique donc faire du milieu hypotonique on dit qu'on a la concentration extracellulaire qu'est-ce qu'on a inférieur à la concentration intracellulaire donc que qu'on en a ça ira dire l'osmose 4 vénées la VERSE le dachet de la Cuvé ce qui m'est le 4 vénément le dachet de la Cuvé mais c'est le 4 végétal donc que tu nous sembleras qu'on a de la solution de laошence qu'est-ce qu'on a une évapiole remplie donc donc on trouve parfois ou plus une couche externe appelée capsule il y en a une fois que la paroisse la membrane plasmique avant qu'est-ce qu'on aura la structure fera ou bien la couche que ce n'est pas la capsule leur reproduction est simple généralement elle se divise tout simplement en deux par fusions binaires la fusion binaires est une cellule qui est une cellule qui est une durée bien précise où chacune des deux cellules filles étant génétiquement semblables la formation génétique leur forme sont très variées dans le détail mais deux formes simples domine les sphères et les bâtonnets plus ou moins allongés les bâtonnets plus ou moins allongés comme du filament à ses formes générales il faut ajouter les prolongements comme les fragiles qui peuvent être très nombreux les fragiles à rôles de locomotion en effet ça aide aux ténacoles et la cible donc au sein de la le paragraphe d'elle la cible de carriote donc la cible de carriote les cellules des eucariotes eux et anis propre sont généralement du plus grand taille année par rapport les cellules prokaryotes avec un noyau bordé d'une membrane le noyau contient plusieurs chromosomes les eukaryotes contient aussi des membranes internes qui cloisonnent la cellule on y délimitant des organites qui ont des fonctions biologiques spécialisées ce sont des cellules les perfectionnées et ont les rencontres chez les animaux et les végétaux donc une comparaison peut avoir lieu entre ces deux types de cellules les cellules prokaryotes et les cellules eukaryotes donc le lien dans le tableau de la classification ou bien dans le comparaison la description dans la vidéo donc pour le dernier paragraphe non la comparaison entre la cellule végétale et la cellule animale les cellules des végétaux et les cellules des animaux sont des eukaryotes très proches dans leur structure les différences se situent principalement au niveau de la paroi qui entoure au nom la membrane plasmique et la présence ou l'absence du chloroplast les cellules végétales sont ainsi autour du paroi rigide les cellules végétales plus la membrane plasmique qui contiennent les organiques communes ou bien communs aux autres eukaryotes des chloroplastes capables de réaliser la photosynthèse nous le redire le chloroplast qui est dans le flas la synthèse de la matière organique par la photosynthèse par ailleurs leur cytoplasme est en grande partie occupée par une vaste vacuole la vacuole arrondira l'absorption de l'eau les cellules animales elles sont dépourvues des parois des chloroplastes et des vacuoles quand elles sont présentes elles sont petites et dispersées dans le cytoplasme les trois différentes différences les trois différences les cellules animales les cellules végétales qui sont utilisées les cellules animales les cellules végétales qui sont des présents les parois les plastes ou les vacuoles chez les végétants ou l'absence d'yaladhyde 3 organiques et les animaux. Et merci pour votre attention, à très bientôt et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.